Vous prenez vos esprits, nous allons commencer. Eh bien, qu'est-ce que nous avons là? Wow, la salade! Tout le monde est prêt? Alors, nous allons découvrir lequel de nos euros le meilleur pour préparer ce plat. Et la preuve commence. Qu'est-ce qu'il fait? De la terre? Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des haricots magiques ou quoi? Voyons voir. Oh wow, elle a ajouté tellement d'haricots. Et maintenant, elle ajoute de l'eau. Et voilà, et ça, on est laissé importer? Non, mais il faut faire attention, prof. Oh non, je vais tout essuyer. Tout va bien. Qu'est-ce qu'il se passe? Wow! Non, mais c'est vraiment parfait. Alors, prof, est-ce que ça? Voilà, on coupe un peu la salade. Et on met tout ça sur l'assiette. Et il met la baguette. Voilà. Et qu'est-ce que c'est que ça? Les beans? Ouais! Et pourquoi on a besoin de ce dinosaure? Oh, c'est magnifique. Quel beau travail. Et comment la soeur va réagir? Eh, ces légumes, c'est pour la salade, pas pour le goûter. Eh bien, voilà. C'est autre chose. La soeur coupe les légumes pour la salade avec un couteau. Et maintenant, feu de laitue, piment. Oh, ouais! C'est génial! Super mignon! Rosie va aimer ça. Et voilà, le plat du chef. Mouais. Il prend un peu de sauce blanche. Et il l'étale sur l'assiette. Maintenant, du pain. Et mettez ça dans le mixeur. Non, mais c'est inhabituel, ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Et voilà, elle met tous les miettes dans l'assiette. Et maintenant, et voilà, elle coupe les légumes. C'est élégant, ça. Oh, quelle fine tronche. Wow! Regardez ça. Ouais. Le chef, c'est vraiment une pro. Je pense que c'est prêt. C'est l'heure de la dégustation. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oh, wow! Quelle salade inhabituelle. C'est quoi, ça en dinosaure? C'est en chocolat. Génial. Qu'est-ce que c'est que ça? Je déteste les haricots. Dégueulasse. Quoi? Maintenant, essayons ça. Oh, quels beaux yeux. Et en plus, c'est génial. Et voilà, la troisième salade. J'espère que ça le plaira. C'est tellement dégoûtant. C'est nul. Elle n'a pas aimé ça et pas ça. Voilà notre gagnant. Moi, bien sûr, je suis la meilleure chef du monde. Je vous propose de célébrer ma victoire par une petite fête. Le prof, ce n'est pas le moment de faire de nouvelles expériences. Le nouveau challenge nous attend. Oh, wow! C'est un nom au milkshake. Alors, c'est quoi votre boisson préférée? Affichez votre choix dans les commentaires. Le prof a hâte de se remettre à cuisiner. Qu'est-ce qu'il a dans la menthe? Du soudain? Il dirait que le prof a nous donné une nouvelle leçon de chimie. Comment les doigts peuvent mélanger toutes sortes de liquides inhabituels? Il ajoute maintenant l'ingrédient secret. Wow! Regardez. Je pense que c'est prêt. Oui, ce n'est pas du tout comme un milkshake, mais voilà, c'est le prof. C'est vraiment inhabituel, ça. Ouais, je pense que la sœur va prendre du soda. Alors, il est temps d'ouvrir la canette. Oh, il faut juste bien s'écouer. Non, ce n'est pas une bonne idée. Ouais, c'est ce que je disais. Et voilà. Non, mais la sœur a un peu de soda. Mais vraiment pas beaucoup. Alors, qu'est-ce qui se passe? Wow, regardez tout ça. Tellement de trucs. Maintenant, elle prend la crème fouettée. C'est génial, ça. Des ours à ribos? Excellente idée. Bravo. Mais il est difficile de se prendre le chef avec des boissons aussi simples. Alors, est-ce que c'est une vraie boisson du chef? Bon, on dirait qu'il va nous falloir un réfrigérateur. Maintenant, on attend. La fermière a presque fini sa boisson. La touche finale? La chef n'est pas du tout impressionnée. Elle prend sa boisson. Voilà. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe? Elle verse le tout. Voyons voir. Maintenant, la chef prend la caonette de Coca et elle prend le boisson dans le serang. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oh, quel service! C'est vraiment difficile, ça. Mais c'est Rosie qui va décider. Wow! Regardez ça. Quel milkshake! Oh, c'est génial! Oh non! Non, mais le cocktail est par terre. Rosie n'a pas le choix. Wow! Quelle bonne fumée! Est-ce que c'est buvable? Oui, c'est délicieux. J'adore ça. Je vais essayer ça. Bah! C'est horrible. Voilà notre gagnant. Enfin, victoire bien méritée. Ouais! Ouais. Nous héros se sont bien débrouillés dans les défis précédents, mais ils ne sont certainement pas prêts pour ce que les attend ensuite. Ouais. C'est un bonhomme en main d'épices. Cuisiner un tel plat n'est pas une tâche facile. Mais nos candidats sont si tentu et courageux qu'ils s'en sortiront sûrement. Mais qu'elle fera mieux que les autres, c'est ce que nous sommes sur le point de découvrir. Notre chef et un patient ont commencé à cuisiner. Oh, quel miel délicieux! Le chef ajoute du miel. Génial! Ensuite, on a de la farine. Voilà, on ajoute ça dans le miel et je mélange. Après, on ajoute du beurre et on mélange le tout. Ouais, c'est difficile ça. Non, mais ça va être trop cool. La sœur va faire attention. Elle casse l'œuf et maintenant, on ajoute la farine. C'est pas beaucoup, ça? Ouais. Maintenant, elle fouette la pâte. Génial! Et c'est super beau en plus. Maintenant, on couvre le tout. On attend un peu. Génial! La farine est prête. Je veux plutôt la pâte. Et voilà les moules. C'est tellement mignon, ça! Ma chef ne va pas qu'on soit contentée de faire un seul bonhomme en pain d'épices. Elle va faire toute une maison en pain d'épices. Oh, qu'a fait le prof? Bon, vos expériences sont parfois trop dangereuses. Mais il faut tout faire pour la science. On dirait qu'elle va utiliser une boussole. C'est intéressant, ça. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Une règle? Bravo, le prof. Maintenant, il faut sortir les formes avec soin. Et le prof, il te l'aise une spatule. Ça y est. Voilà, tout ça va au four. Alors, le chef et le prof n'ont plus qu'à attendre que leur matière de construire cuise. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais ça, t'es sûr qu'il faut battre cette pâte avec autant de force. En tout cas, elle a obtenu de bons morceaux de pâte. Et voilà les colorants. Waouh, quelle belle couleur. Oups, on dirait qu'il y a eu un problème avec le dernier morceau. Il devait y avoir quelque chose. Oui, maintenant, là, vraiment, tout fait sortir. Oh non, j'ai rien vu. Oh la pauvre. Oh, maintenant, tout va bien. Alors, on en était où? Ah ouais, la pâte colorée. Waouh! Et maintenant, on fait tout ça. Euh, regardez. Voilà. Et on ajoute. Et ça va être super coloré et super joli. C'est un escargot coloré. Et maintenant, on peut mettre tout ça au four. Pas question, le pandémiste de chef est déjà cuit. Oh, quelle saveur. On peut maintenant jeter la crème. Et voilà. Regardez. Oh. Quoique. Encore un peu de décoration. Et voilà. Maintenant, le chef décourt le tout. Et voilà. le bonhomme en pain d'épices. Je pense qu'il sera content. Le chef saupoudre le tout avec le sucre en poudre. Et regardez, c'est comme la neige. Waouh! Qu'est-ce que vous faites? Voilà. Génial. Je pense que la preuve va faire quelque chose de génial. Waouh! Alors, c'est déjà fait. Maintenant, c'est l'heure de la dégustation. Waouh! Cette maison en pain d'épices. On dira qu'il faut goûter tout ça. Ouais, c'est super bon. Qu'est-ce qu'on a là? C'est un bonnet en pain d'épices. Allons nous promener. Waouh! Où est-ce qu'on l'a? Où est-ce qu'on l'a? Ouais, je pense pas que ce que faisait va décoller. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est un bon pain d'épices. Voyons. Pas mal. Maintenant, le bonnet de pain d'épices va choisir le gagnant. Non, pas ça. Non, pas ça. Peut-être que la maison, oui, je l'aime bien. Je suis d'accord. Et la gagnée. Merci. Tu en aurais douté. Laisse-moi le faire. Oh, du piment. C'est tellement dégoûtant. Je ne veux pas en manger du tout. Ça me fait même transpirer. Maintenant, toi. Ouais, j'ai un bonbon en Kinder Surprise. C'est génial. C'est vraiment délicieux. C'est vraiment bon. C'est pour moi? Pas question. Mange tes piments. Il faut que je mange ce piment. C'est d'autant même avec du chocolat. Quoique, si tu ne le croques pas, c'est plutôt bon. Hé, quoi? Hé, ben non, vas-y, moi. Alors, je vais le manger rapidement. Ouh! Mais, qu'est-ce qui va se passer avec moi? Oh! Je suis comme une brouillard chaude. Je suis en feu. Oh non! J'ai tout regardé à travers mes super lunettes spéciales. Je suis comme un dragon qui crache des flammes. Je suis tout en feu. Plus rouge que rouge. J'ai besoin d'un verre. Oh oui, c'est beaucoup mieux. C'est tout? C'est super. Mais je suis toute sale. C'est bon. Je vais m'essuyer. Alors? Oh non! Mon Kinder, il a fondu. Qu'est-ce que t'as fait mon Kinder surprise? Ah oui, un jouet. Elle me demande ce qu'il y a dedans. Je vais jeter un coup d'œil. Il y a un petit Kinder. J'adore ça. Il est si mignon. Tellement petit. Je pense qu'il est très savoureux. J'adore ce petit Kinder en chocolat. Je le trompais dans le chocolat plus épaisse. Et moi? Non, non, non. C'est mon Kinder. Oui, c'est très savoureux. Et t'en as pas eu. On roule ensemble. C'est très intéressant. Nous avons des boupites. Je serai la première à essayer. J'ai un boupite vraiment cool. Mais de quoi il est fait? Je n'arrive pas à comprendre. C'est un peu bizarre. C'est quelque chose que je vais devoir essayer. Mais il y a quelque chose qui ne passe pas. Je me demande pourquoi. Je pose tellement fort. Oh, c'est intéressant. Un trou. Ça sent tellement bon et ça sent tellement... Ah ouais, le goût. C'est un boupite inhabituel et comestible. Oui, le boulot est probablement aussi. Mais non, je n'y arrive pas. Peut-être que de l'autre côté. Ah ouais, c'est le vrai boupite. Il n'est pas bon du tout. Et je trempe les bons boupites dans ce chocolat. C'est tout simplement magnifique. Une doseuse de m'ambulat de chocolaté et un boulot. C'est très joli. Ça, c'est super. C'est délicieux. Et peut-être un petit morceau. Je t'en prie. Bien sûr que non. Qu'est-ce que je suis censée faire avec lui? À moins que si tu joues avec pendant un certain temps. Oh, en fait, j'ai une idée. Je vais verser le chocolat dans le moule et le faire durcir au réplégateur. Super. Je vais attendre un peu. J'aurai un magnifique boupite au chocolat. Oui. C'est du chocolat congelé. C'est trop cool. C'est délicieux. C'est génial. Oh oui. C'est vraiment cool. Je vais tomber dans du chocolat liquide. Et qu'est-ce que je vais obtenir? Ce sera incroyablement délicieux. Oui, c'est vraiment bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, peut-être moi? Il en sert que non. Je suis triste. Ah, je vais te voler ton boupite. Et faire quelque chose. C'est tellement génial. Je peux m'asseoir au bon plaisir de jouer. C'est magnifique et apaisant. Hé, donne-moi le boupite. C'est... Non, non. Je vais jouer. Donne-moi ça. Eh bien, non. Oh non, c'est déchiré. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est dommage. Je peux jouer sur... Je peux jouer sur... C'est amusant. Tu peux t'amuser avec ça. Oui. C'est tellement amusant. J'ouvre. Eh bien non, j'ai du maïs. Même avec du chocolat, ce n'est pas bon. Et quoi? Qu'est-ce que t'as? J'ai de la glace. C'est super. Puisque t'as du maïs, je peux te donner de la glace. T'en veux? Oui, bien sûr. J'en veux. Hum? Je plaisantais. Bien sûr, je ne te donnerai pas de glace. Mais je la tremperai dans ce chocolat. J'ai mangé une glace au chocolat. C'est incroyablement délicieux. Très cool. C'est tout simplement délicieux. J'ai un peu en règle et de tomber dans le chocolat. C'est génial. Qu'est-ce qui pourrait être meilleur qu'une seule glace? Juste de glace recouvert de chocolat. Elles sont si bonnes. J'adore. Moi aussi, j'en veux. C'est super. Monsieur, c'est glacé. Je les ai terminés. Il en reste une dernière, mais... Qu'est-ce qui se passe? Ah oui? Maintenant, je peux avoir ta dernière glace. Tu peux être méchante le temps que tu veux. Je veux saupoudrer cette glace de chocolat. Elle a mangé avec plaisir. C'est tellement délicieux. Moi, génial. C'est incroyable. Mais qu'est-ce que j'ai à faire de toi? Eh bien, nous devrions te décongeler. C'est le bon moment pour le faire. Parce que j'ai pleine. Oh, qu'est-ce qui m'arrive? Oh! Non! Et ma glace! Je pense que c'est toi qui as dû la manger. Maintenant, mange ton maïs. Bien sûr, je vais manger mon maïs. Maintenant, elle n'a plus l'air si dégoûtant. Après, cette glace délicieusement est merveilleuse. quoi que non. Toujours dégoûtant. J'ai pensé à quelque chose. J'ai secoué le maïs. Je disais d'avoir un arrière et qu'est-ce que j'obtiens? Je n'ai pas besoin de ça. Mais c'est grand faire en affaire. Je vais le faire chauffer et faire quelque chose de délicieux que personne n'a jamais vu auparavant. Bien sûr, ça serait du popcorn, mais ça ne sera pas n'importe quoi. Cool! C'est un bon lieu tellement de la casse-colle et ça se retrouve dans ma bouche. C'est délicieux. Et maintenant, ça va être un merveilleux repas. Pas n'importe quel popcorn, mais du chocolat de la fontaine. Je le verse délicatement à la louche pour ne pas abîmer l'emballage. Maintenant, je vais manger ce magnifique popcorn au chocolat. C'est super! Génial! Et qu'est-ce qu'il se passe? Donne-moi, s'il te plaît, juste un peu. Je l'ai attrapé? Je l'ai attrapé? Bien sûr que je l'ai attrapé. Oui, s'il te plaît. Attrape-le si tu l'attrapes, elle est à toi. Encore, encore? Non. Ce n'est pas juste. Ne tire pas, non! Oh non, le popcorn est tout renversé. Je n'ai toujours rien. Maintenant, c'est moi qui le vois en première. du coca. C'est génial. Qu'est-ce que tu as? C'est très intéressant. C'est du brocoli. C'est vraiment dégueulasse. Ce n'est pas bon à manger du tout. Du coca. Oh, ma douce. M'y en donne-moi, s'il te plaît. Pas question. Je vais la boire moi-même. Je vais boire toute la bouteille, en fait. Mais il me reste le chocolat. Je mélangerai du coca avec du chocolat. J'aurai du coca au chocolat. Pour une raison ou une autre, il ne sort pas de cette bouteille. Oh non! Qu'est-ce qu'il se passe? Je suis toute sale maintenant. Alors, ça doit être vraiment délicieux. ou c'est incroyablement délicieux. Si j'avais fait plus attention, ça aurait été meilleur. Mais c'est quand même génial. Je peux avoir une fois, s'il te plaît? Non, non, non. Vas-y, mange ton brocoli. Même le doigt est dégoûtante. Ça serait peut-être mieux avec du chocolat. C'est un doigt dégoûtant. Mais c'est quand même vraiment dégoûtant. C'est certainement impossible de manger comme ça. Alors, pas plus d'un morceau, non. C'est tout. Merci, je suis pleine. Tu ne peux pas manger comme ça. Vas-y, mange. Alors, qu'est-ce que je suis censée supporter de manger tout si je veux brocoli de chocolat? C'est horrible. Je ne peux même pas le mâcher. Je ne veux pas me transformer en chou fraisé. Je suis tellement malade. Oups. C'est très drôle. Oh non, j'aimerais venir à cause de cette odeur. Oui, ça arrive avec les brocolis. Les filles, c'est le challenge. Je devrais mon coffre en première. C'est cool. J'ai pris un milkshake sneakers. Mais comment je suis censée le boire? Non, mais c'est au moins que de nous. Il suffit d'ouvrir le couvercle. Pourquoi je n'ai pas pensé à ça? Je peux y aller? Bien sûr. Que non. C'est mon cocktail, alors je vais le boire. De plus, c'est très savoureux. Oh oui. C'est le genre de choses délicieuses qui devraient être mangées par moi. Vas-y, je vais te montrer maintenant. C'est le cocktail et c'est délicieux. Alors, tiens. Qu'est-ce que t'as fait? Il n'y en a plus. Ce qui n'est suffit que je n'ai rien à boire. Ce n'est pas juste. C'est à mon tour d'ouvrir le couvercle fort. Du poisson? Mais pourquoi quelqu'un en boit un cocktail et moi a du poisson? C'est tellement de goûtant impuant. Garde-la loin de nous et dépêche-toi de manger avant qu'elle ne fasse puer toute la pièce. Et si je vomis, c'est de votre faute. Oh, comme c'est dégoûtant. Non, je ne peux pas manger un poisson entier. Mais tu dois le faire. D'accord. Mais je vais être malade rien qu'en regardant. Horrible. Mais pourquoi vous m'avez fait manger ça? Non, mais arrêtez. Pourquoi tu rigoles? Tu verrais mieux de te pêcher et d'ouvrir ton coffre fort. Je suis d'accord, élégante. C'est tout? Un bonbon, Skittles? Alors, ça doit être très sabreux. Un bonbon ordinaire, bizarre. Wow! Qu'est-ce qui se passe avec toi? Les filles, je crois que j'ai des Skittles. Je rêve de l'avoir depuis que je suis toute petite. Cool. Maintenant, je porte des deux quantités infinies de bonbons. Je peux en avoir aussi. Bien sûr. Miam. Kate, tu veux? Non, c'est trop dégoûtant. Cool, c'est vraiment la seule maladie cool. Kate, tu ne veux pas essayer? Non, j'ai dit que non. Dégoutant. Qu'est-ce pour que je couvre le coffre-froid en première? Quelle surprise. Je n'ai jamais eu autant de propites. ils sont tellement habituels. C'est de la marmolade. Les filles, vous avez déjà vu quelque chose comme ça? Non? Est-ce que ça a un bon goût? Bien sûr. C'est incroyablement délicieux. Je mange chaque pop-it le plus vite possible. Oh oui. Oui, on peut vraiment manger. je pense que Kate ne sera pas contre si on prend juste une bouchée de le reste de pop-it. Non, elle ne sera pas contre. et non. Non, bien sûr que je suis vrai. C'est tout à moi. Bon, je me demande ce qui m'attend moins. Oh non, je n'aimerais pas le savoir. J'ai tellement peur des verres. Pourquoi j'ai puni comme ça? Toi? Non, mais pourquoi moi, je suis puni? Enlève-moi cette horreur. Je vous en supplie. C'est vrai, j'ai une idée géniale. Un petit coup d'aspirateur sauvera Kate. Oh oui. Oh non. Non, mais un verre. Non, mais quel verre? Juste au-dessus de ta lèvre. Oups, j'en ai manqué. Kate, lâche l'aspirateur. Arrête de l'embrasser. Bon, le travail est terminé. Quel beau travail que j'ai fait. Oh wow. Kate, tu devrais boire tes lèvres. Tu ressembles à une grénoie. Le problème des autres n'est pas bon. Vous devrez finir vers vous après ça. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est affreux, dégueulasse. Éloignez-le de moi. Non. Vas-y, regarde ce qu'il y a dans ton coffre. Oui. Wow. Il y a une sorte de potion là-dedans. J'espère que cela fera de moi la plus belle fille du monde. Quelle sensation bizarre. Qu'est-ce qui m'arrive? Aidez-moi, s'il vous plaît. Non, je suis tellement petite. S'il vous plaît, donnez-moi en haut. Ah, tellement mignonne. Bon, je veux tellement la toucher. Oh. Oh, wow. Je suis maintenant la fille la plus petite du monde. C'est le bon côté des choses. Par exemple, pour Pete, c'est vraiment un trampoline. Elle est tellement mignonne. Ça me donne envie de la caresser. Ah, ça fait mal. Regarde ce que t'as fait à mon doigt. C'est bon, elle devrait payer pour ça. Kate, je suis voir une petite fille combattre en verre, n'est-ce pas? Je pense que c'est très divertissant. Vas-y, vas-y. Julie, nous croyons-toi. J'espère qu'elle s'en sortira. Tiens, tiens. Oui, oui, oui. Ouais. Julie a gagné. Jolie félicitations, c'était vraiment cool. Elle a fini tout cela grâce à votre soutien. Qu'est-ce qui m'attend cette fois-ci? Oh non. Je ne vais pas manger de la viande crue. Les fiches, je suis désolée, mais c'est drôle. Tiens, un assiette pour toi et bon appétit. Non, mais vous êtes tellement cruelle. c'est pas de la viande, c'est du couchouc. J'arrive pas à mordre. C'est bon, j'en ai assez. Un couteau et une fourchette devraient t'aider. Alors, mange. Oh, je crois que j'ai un peu exagéré. je pourrais même manger une assiette. Oh, j'en ai pas inventé la viande de prix pour rien. Céréales de manger crues. Un seul beau chez moi, mon malade. Je n'en peux plus. Il était vrai mieux d'ouvrir ton coffre-fort. Voyons. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui! Une baguette magique. Je me demande quel genre de sort ça peut faire. Il faut juste la faire tourner. Non, me frappe. Je pense que j'ai bien pris. T'as failli me brûler. Regarde ce que t'as fait. T'as pas honte de brûler les affaires des autres. C'est pas moi, c'est la baguette magique. Non, mais elle est prête à me frapper, moi. Mettons-la sur la table. C'est le temps pour toi d'ouvrir le coffre. Oui, c'est sûr. J'ai hâte de voir ce qu'il y a à l'intérieur. À l'intérieur, c'est bon. Oui, de la crème glacée. Bah, les pattes. Je n'ai qu'un seul sort. Il n'y a pas de crème glacé. Alors, c'est à moi. Non, mais une telle cuillère n'est pas assez bonne pour manger. j'ai besoin de quelque chose de plus grand. Oui, maintenant, c'est parti. Il n'y a rien de plus cool que la crème glacée lors d'une journée chaude d'été. Laisse-nous au moins lécher. Non, mettez vos langues dans la bouche. Radine. Qu'est-ce qu'il se passe? C'est un peu dur. Bon, je sais comment la sauver. Une baguette magique, t'es d'or. Les filles, merci beaucoup. Sans bouche, je les porte toujours. Et comme ça, je ne fais que voler. Arrête, je suis un peu. C'est une excellente occasion de cuisiner les restes de viande. Au lieu de la viande de glu, je vais avoir un délicieux kebab. J'étais juste à temps pour avoir faim. Kate, ta tête vous voulez m'a sauvée? Miam. Oui, c'est très, très, très beau. Merci, Kate. Elle est en de découvrir ce qui m'attend cette fois-ci. C'est ça, tout le monde aime le Nutella. Je ne fais pas exception. Hé, regarde ce que t'as fait. Oups, pas de problème. Je vais te réparer. Oh, ça fait mal. Arrête de jeter le couvercle dans tous les sens. Je ne le ferai plus. Tout ce que je vais faire à partir de maintenant, c'est manger ces délicieux Nutella. Jolie, tu ne dois même pas rêver de pâte au chocolat. J'ai le temps de l'essayer. Comme tout le monde est avide. Mais en fait, je n'ai pas eu de goût non plus. C'est bon. Oh, les filles, j'ai un problème. Maman a coincé dans le pot. Aidez-moi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour un ami ? Même si elle est vraiment une pâdine. Vas-y, vas-y. Encore un peu. Enfin. Oh, il reste même de la pâte dans le pot. Juste pour nous. Merci beaucoup pour votre aide. J'ai commencé à penser que j'allais devoir vivre avec un pot sur les bras. Oh, il reste un peu quête. Pourquoi t'es là ? Vas-y, ouvre. Ça ne sent pas bon. Oh non. Il y a un morceau de fromage et de trésorerie qui m'attend à l'intérieur. Les filles, cela me dépasse. Je pense que Julie et moi pourront t'aider. Bien sûr que nous le ferons. Nous allons t'aider à mettre du fromage dans ta bouche. Oh, je ne me sens pas très bien. C'était juste dégoûtant. J'ai presque vomi. Julie, qu'est-ce qu'il y a dans ton coffre ? Oui, je suis très curieuse de le savoir. Oh oui, nous sommes en fin libre. Oui.